Karachi, la capitale économique du Pakistan, une ville électrique de plus de 18 millions d'habitants, l'un des endroits les plus dangereux au monde. Plus de 4000 homicides recensés chaque année avec une nouvelle tendance, le business du kidnapping. On en compte plus d'un par jour. La principale cible, ce sont les riches businessmen et leurs familles. Et depuis peu, les histoires d'enlèvement font régulièrement la une des journaux télévisés. Un groupe criminel est impliqué dans une série d'enlèvements contre rançon. Ici, des dizaines de gangs se partagent le marché du kidnapping et défient une police dépassée par ce phénomène. Face à cette menace, des citoyens peu ordinaires ont décidé de réagir et de prendre les choses en main. Hébergés chez le gouverneur de la région, ils ont créé le CPLC, le comité de liaison entre la police et les citoyens. En réalité, une police privée chargée de lutter contre la criminalité organisée. Ahmed Chinoy, un industriel du textile âgé de 54 ans, est le directeur des lieux. Ici, nous accueillons les victimes. Pour chaque nouvelle affaire, nous notons le nom, l'adresse et la nature du crime. Un officier traite ensuite les données et les transmet, selon le cas, aux 5 différents services compétents. Unique au monde, ce commissariat privé, financé par des hommes d'affaires, emploie une cinquantaine de salariés et reçoit chaque jour des dizaines de plaintes. Au standard téléphonique, on gère 24 heures sur 24 les appels comme dans un vrai commissariat. Mais la raison d'être du CPLC, ce sont surtout les kidnappings. Ce jeudi 11 mars, un jeune homme de 17 ans vient de se faire enlever. Des témoins préviennent le centre. Une alerte est immédiatement lancée sur la fréquence radio partagée avec la police. C'est une voiture qui vient de partir de l'université Hamza et se dirige vers Nadran. Arrêtez ce véhicule. Si vous avez des informations, prévenez le CPLC et vérifiez toutes les autoroutes. Mais aujourd'hui, une autre affaire d'enlèvement occupe déjà les enquêteurs. Le frère de cet homme, un ingénieur de 47 ans, a été kidnappé il y a 5 jours sur le chemin de son travail. Ali est chargé par la famille de négocier sa libération. Il a déjà reçu plusieurs appels des ravisseurs qui exigent 200 000 euros, une rançon astronomique au Pakistan. Il est venu faire écouter sa dernière conversation avec les ravisseurs. Bonjour, qu'est-ce qui se passe, mec ? Écoute, nous faisons de notre mieux pour réunir la rançon. Tu nous as laissé que deux jours. Et sinon, tu trouves un accord sur le montant. Et Allah fera le reste. Rien à foutre, ne me fais pas attendre plus longtemps. Tu sais que l'otage est entre mes mains et tu sais aussi de quelle façon il peut vous revenir. Mon frère, j'implore vraiment ta clémence et je te demande aussi de réduire la rançon. Nous ne pourrons jamais réunir autant d'argent. Je te l'ai déjà dit, si tu me fais perdre mon temps, tu sais bien que ce n'est pas bon pour l'otage. Je ne vais pas pouvoir le garder plus longtemps. Le directeur et son adjoint sont là pour rassurer le frère de la victime et surtout pour l'aider à négocier. A partir du moment où on leur promet de verser une rançon, sa vie n'est pas menacée. Mais avant tout, tu dois demander à parler à l'otage. Ensuite, il faut leur dire que tu vas payer, mais que la somme demandée est beaucoup trop élevée. Si tu as des nouvelles, surtout tu nous appelles. L'enquête, c'est nous qui la menons, pas la police. Les compétences du CPLC ne s'arrêtent pas là. Direction un quartier résidentiel de Karachi. Ici, les habitants sont particulièrement exposés au risque d'enlèvement. Les policiers patrouillent jour et nuit et ratissent chaque rue. Des contrôles permanents financés par les habitants eux-mêmes sous le contrôle du CPLC. Daniel est le responsable du quartier à l'origine de cette police pour VIP. Alors, tout va bien dans le quartier ? Tout est calme ? Le CPLC fournit aux policiers une assurance privée qui les couvre en cas de blessure ou d'accident. Ils reçoivent aussi trois repas par jour et on les aide en cas de besoin. Ici, les policiers reconnaissants se mettent au garde-à-vous devant les civils et les résultats suivent. Plus aucun kidnapping dans le quartier depuis deux ans. Pendant ce temps-là, au siège du CPLC, c'est l'effervescence. Les ravisseurs de l'ingénieur enlevés il y a quelques jours sont sur le point d'être identifiés. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un gang impliqué dans d'autres affaires. La femme de la victime est venue authentifier leur voix. Oui, c'est lui. Alors, c'est bien lui ? C'est bien la même voix. Bon, nous progressons, mais je ne veux prendre aucun risque tant que je ne suis pas sûr à 110%. Ne t'inquiète pas, ils ne lui feront aucun mal. Dans le bureau voisin, on célèbre un heureux dénouement. Riyaz, le jeune homme de 17 ans enlevé au début du reportage, vient d'être libéré contre le paiement d'une rançon de 30 000 euros. Sa famille l'accompagne pour un premier débriefing à chaud qui va se dérouler en présence d'un des ponts de la police officielle de Karachi. Ahmed Chinoy, le directeur, insiste pour connaître les détails de sa détention. Vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé. Plus on aura de détails et plus on pourra aider d'autres citoyens à éviter ce genre de danger. J'étais assis dans ma voiture en train de téléphoner et ils sont arrivés à deux. L'un d'eux est monté derrière, l'autre m'a braqué avec son flingue. Ils m'ont demandé de rouler, ensuite ils m'ont demandé de m'arrêter, m'ont fait descendre puis remonter dans une autre voiture. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont annoncé que j'étais kidnappé. Muet pendant toute la rencontre, le responsable de la police de Karachi ne semble pas prendre ombrage des succès du CPLC. Les gens du CPLC sont très compétents pour épauler les familles. On les laisse faire, nous on s'occupe de l'intervention finale. Tous les enlèvements ne se finissent pas aussi bien. Sheryar Aslam en sait quelque chose. Son père, un bijoutier, a été enlevé il y a deux ans et son corps sans vie a été retrouvé un mois plus tard. Sheryar revient pour la première fois sur le lieu de la macabre découverte et accuse la police officielle d'incompétence. C'est ici qu'on l'a découvert, en état de décomposition, sous une citerne. Sans l'aide du CPLC, on n'aurait jamais retrouvé le corps de mon père. La police est stupide, corrompue, totalement irresponsable, sans réaction et sans initiative. Depuis sa création il y a 20 ans, le CPLC est en passe de supplanter la police officielle de Karachi. Il croule sous les affaires, intervient maintenant dans tout le pays et depuis peu cet organisme privé est même financé sur des fonds publics comme un aveu d'échec pour l'état pakistanais.